L'augmentation des salaires, des retraites, des minima sociaux, l'arrêt des plans de licenciement et des suppressions d'emplois, la défense des garanties collectives, le code du travail, les conventions collectives, les statuts. Il faut également exéger l'arrêt de la destruction des services et la renationalisation de ceux qui assuraient l'égalité de traitement et des tarifs identiques dans tout le pays. Moi si je suis là aujourd'hui c'est pour manifester contre la politique d'austérité du gouvernement parce que l'argent il y en a, le tout après c'est de pouvoir le redistribuer correctement, le mettre là où il y a des besoins. Il faut également exercer une défense acharnée des hôpitaux et de la sécurité sociale. A force ouvrière nous savons que des millions de travailleurs sont totalement opposés à cette politique gouvernementale et européenne. Moi je suis professeure des écoles, donc on voit ce que donne le manque d'argent au niveau de la réforme des rythmes scolaires, une réforme sans moyens, on voit la précarité aussi qui s'installe dans l'éducation nationale avec de plus en plus d'emplois précaires, de gens que l'on prend, que l'on jette, donc moi je trouve ça totalement inadmissible. Du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour manifester, pour gérer sur le mécontentement contre toute cette politique générale.